Bonjour et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour cette nouvelle analyse technique et statistique. Aujourd'hui je vous propose une analyse technique sur la paire de devises euro-yen qui d'un point de vue moyen terme se situe dans une dynamique désormais haussière. Alors cette dynamique fait suite à une configuration technique ici qui était plutôt baissière. Il y a eu une phase de stabilisation ici entre 112.47 et 116.43 avant de connaître ici une rupture de la résistance oblique baissière qui définissait justement cette ancienne dynamique. Rupture donc avec une phase qui est revenue ici sur la zone des 116.43, retour sur la zone 112.47 et l'ancienne résistance qui a du coup été définie comme un support technique. Suite à cela la dynamique haussière a repris et a cassé à la hausse ici la zone des 116.43 pour valider une accélération haussière en direction de la prochaine résistance des 121.75. En se rapprochant, nous pouvons constater que cette zone de résistance des 121.75 a été cassée mais que les cours ont réintégré un niveau inférieur à cette zone. Toutefois lorsque l'on s'approche un petit peu, nous pouvons remarquer que la dynamique reste plutôt orientée à la hausse avec des contacts ici qui reviennent sur la moyenne mobile 50 arithmétique. Moyenne mobile 50 arithmétique qui vient d'être testée et qui a l'air de provoquer un rebond. Du point de vue des indicateurs, nous avons ici un RSI qui évolue d'une manière neutre. Le stochastique nous donne une petite impulsion haussière sur la dynamique courte et court terme validée par le MACD dont les histogrammes viennent de se réorienter à la hausse. Donc pour l'instant, on est plutôt sur une poursuite ici de la dynamique haussière. Toutefois, il faudrait valider absolument et assez rapidement une rupture de cette zone des 121.75.76. Cette analyse technique a été complétée par une analyse statistique sur les cotations antérieures pour constater que dans une configuration équivalente, après une petite phase de stabilisation, la paire de devises euro-yen pourrait bien connaître une nouvelle phase de baisse ici qui pourrait empêcher les cours de repasser au-delà de cette zone des 121.76 avec, suite à cette phase de baisse, une stabilisation qui pourrait intervenir. Donc si on extrapole sur le graphe, statistiquement, les cours pourraient rester ici sous cette zone des 121.76 voire revenir ici sur la zone des 116.43, sachant que cette statistique ici est donnée fiable sur les cotations antérieures avec un pourcentage de probabilité entre 55 et 60% de probabilité. Voilà donc pour cette analyse technique de cette paire de devises euro-yen. Le point à surveiller est donc la zone des 121.76. En cas de non franchissement à la hausse, on pourrait connaître une rupture de cette dynamique haussière qui pourrait se valider par une phase de consolidation technique en direction ici du prochain support. Voilà pour l'analyse technique de cette paire de devises euro-yen. Passez un bon week-end, bonne chance-an au prochain trade et à très bientôt sur la chaîne ActiveTrade.fr Sous-titrage Société Radio-Canada